Le sport est très très important parce que c'est parmi les activités parascolaires le mieux aimé. Ici chez nous, nous sommes une école qui est très forte dans le football. Nous organisons le football convenablement. Avec notre équipe, nous avons fait sortir des grandes vedettes parmi lesquelles nous pouvons citer Meshak Elia qui est maintenant dans ma ZB. C'est notre produit. Il a été chez nous en troisième, quatrième et cinquième électricité. Il est parti et on l'a découvert lors du championnat. Nous étions sortis en troisième à l'édition de 2013 je crois. C'est à cette occasion-là qu'on a découvert Meshak par les grands mécènes de ce pays. Donc le football pour nous est très important. Alors aujourd'hui nous sommes en 2019. Est-ce que nous pouvons encore espérer que l'Institut de Kinkole puisse encore fournir des bons éléments, des bons joueurs à nos grandes équipes ? Oui mais il y en a toujours parce que toutes les équipes de Kinkole ici, dans chacune d'elles, il y a deux ou trois ou quatre joueurs de l'Institut de Kinkole. Il y a deux ou trois. Mais en 2019, le championnat interscolaire qui fait sortir, ce talent-là n'a pas été organisé. Je ne sais pas, dans deux mois c'est impossible. D'ailleurs maintenant il reste moins de deux mois pour qu'on arrive à la fin. Ce serait difficile. Mais le championnat interscolaire n'a pas été organisé. Les autorités qui nous suivent, ils n'ont pas pu le faire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quel dérangement, quel empêchement. Mais en tout cas, nous avons compté à jouer le championnat interscolaire. Parce que c'est par là où on doit découvrir le talent. Alors justement, quel conseil et quel serait votre souhait concernant l'année scolaire prochaine ? Parce que pour cette année déjà, on sent que l'année tend vers sa fin. C'est difficile que ce championnat national interscolaire puisse avoir encore lieu. Mais l'année prochaine, quel serait votre souhait ? Pour l'année prochaine, je souhaiterais que la tractation puisse commencer déjà au mois de septembre. Ou avant les mois de septembre, quand on rentre au mois d'août, les écoles, que la sous-division ou la division urbaine puissent déjà initier des séries de rencontres avec les dirigeants des écoles pour organiser ce championnat. Mais aussi, il ne faudra pas que le secrétariat général ou le secrétariat exécutif de l'organe qui s'occupe de football de jeunes, de football scolaire, puisse être donné à un gestionnaire d'une école. Sinon, ça ne marche pas. Vous voulez que ça soit des techniciens à la tête de cet organe ? Oui, il faut qu'on puisse mettre quelqu'un qui connaît les règlements de football, qui connaît les séries de loi du jeu de football. Celui-là, avec lui, il pourra organiser convenablement. Et chaque fois qu'il se passera, il se posera un problème de règlement, un problème de sanction, qu'il puisse s'y mettre convenablement. Merci beaucoup, monsieur, les DE. Oui, c'est moi qui vous remercie.